Le 30 mars 2023, le président centrafricain Faustin Akang-Touadéra a célébré l'an 2 de son deuxième quinquennat. Réélu à l'issue des élections de décembre 2020, il a prêté serment le 30 mars 2021. Malgré son engagement pour le relèvement du pays, les différentes crises sécuritaires, humanitaires, ont mis à mal ses efforts, d'où certains observateurs estiment que ce bilan reste mitigé. J'ai bâti ma vision sur l'urgence de construire une nouvelle Centrafrique, débarrasser des démons de la violence, une économie résiliente, portée vers un avenir meilleur. A travers cette vision, j'ai voulu par-dessus tout renouer avec les valeurs profondes de notre société. Selon les données de la Banque mondiale, en 2022, la Centrafrique se classe à la 188e place sur 189, du classement de l'indice de développement humain au monde. L'institution de Bretton Woods estime qu'environ 71% de la population vivait en dessous du seuil international de pauvreté. Pour le chef de l'État, cette situation se justifie entre autres par l'ingérence internationale et l'absence d'exploitation des ressources naturelles dont regorge le pays. La République centrafricaine est un pays pauvre. Pourtant, elle dispose d'énormes potentialités, potentialités naturelles qui sont des trésors inexploités, faute d'infrastructures, manque de financement et à des ingérences étrangères sur fond de néocolonialisme, de lutte géopolitique et géostratégique entre les grandes puissances. Dans son discours de circonstance, le président a énuméré plusieurs autres défis, dont l'un qui s'inscrit dans sa profession de foi, il s'agit de la santé. Son objectif est de réduire la mortalité maternelle et infantojuvénile qui monte en puissance en Centrafrique.